La voie de la Corée Pour rosser l'efficacité de la nourriture des cilures En automne, beaucoup de restaurants de la capitale Pyongyang servent des mets spéciaux, y compris les plats de cilures. Ce sont les produits du centre d'élevage de cilures de Pyongyang. Les ingénieurs de l'élevage s'intéressent principalement à rosser l'efficacité des aliments des poissons pour le perfectionnement scientifique de la production des cilures. Au bout des études soutenues, ils ont mis au point un procédé de production de la nourriture conforme à la situation du centre d'élevage avant de concevoir la technique de production des aliments divers suivant les étapes de croissance des poissons. Ainsi, ils ont mis au point la technique de production des aliments en fonction des étapes de croissance des cilures et la technique de production des additifs protéiques. Ces techniques ont été appréciées au 35e Festival National des Sciences Techniques tenu l'année passée. Cette année aussi, ils ont mis au point la technique de production de la nourriture protéique plus efficace avec les substances bioactives. Cette technique est inscrite comme réalisation nationale technoscientifique censée être généralisée aux autres centres d'élevage de cilures. Le chef du service de préparation technique, Chuga Ram, nous explique. On va perfectionner à un niveau plus élevé la technique de production de la nourriture fermentée et mettre au point des additifs tels que l'additif protéique, la substance minérale et l'antibiotique pour réaliser la scientifisation et l'intensification de l'élevage des cilures. Il n'y a pas de satisfaction dans les efforts pour contribuer à la vie alimentaire du peuple. Voilà leur concept de travail.